Nous devons changer l'histoire de la RDC, nous sommes une génération honnête, l'hypocrisie et la malhonnêteté a trahi nos deux véritables leaders, nous ne devons pas suivre ça. Donc, nous devons se marquer la même chose, nous devons changer l'histoire de l'Homme de la RDC pour le pouvoir de l'Homme des États-Unis. Ah, à toi, je vais vous montrer à peu près. Donc, on a Maté, Paipaï, Thomas. Oh, je vais vous donner un jour à la citoyenne. Ah, bon. Maté. Bonjour. Président, je crois que vous suivez Maté de temps à temps sur les réseaux sociaux. C'est notre fédéral de Suède. Mais il est tout le temps ici pour visiter la base. Je vous prie, je vous prie. 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 Mais il est tout le temps qu'il n'y a cuánto. Oui. Nous sommes candidats députés nationales dans la ville de Goma au numéro 168. Nous avons besoin de ce que nos deux présidents ici reconnaissent que la jeunesse a besoin du renouvellement de la classe politique. Une fois élus députés nationales, nous avons besoin de ce que le président Vettoubatou Saïdi, Vettoubatou Patie, le ministère des moyens et le jeune à Takamata. On n'a pas besoin que les jeunes finissent les études et deviennent des cas casse-kiritis ou des vendeurs des unités. Nous avons besoin du pouvoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons voulu en combat avec les membres qui sont des débiles, c'est qu'il est bien. C'est Quoi Thumbwe Jon. C'est qu'il est un peu qui ? C'est qu'il est un peu qui. C'est qu'il est un peu avec Internet. Qu'il est un peu comme ça ? Sous-titrage ST' 501 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 famille. C'est ça le pouvoir que nous allons instaurer demain. L'état de droit pour lequel notre grand leader Étienne Tisekedi a donné sa vie. Et dans un état de droit, la loi s'applique à tout le monde, à commencer par le premier des citoyens qui est le président de la République. Tout le monde doit se plier à la loi. C'est l'état que nous allons instaurer. Nous allons réhabiliter l'administration. Le Congolais, partout où il sera, il se sentira considéré par son administration, prise en compte et ses besoins également. Oui mais, dollar, dollar, gof lang, aïaba américain. Nous, nous avons le front congolais. Nous allons tellement renforcer notre économie que le front congolais s'en sortira fort. Ne vous en faites pas. ne vous en faites pas nous nous occuperons de tout cela voilà le pouvoir auquel vous devez vous attendre demain c'est l'alliance entre l'expérience et le combat la détermination Vital Kamere a été le meilleur président de l'Assemblée de l'histoire de notre pays ce n'est pas moi qui le dis ce sont les députés qui ont vécu sous la présidence de Vital Kamere donc ça veut dire qu'avec lui à la primature demain nous allons avoir le meilleur premier ministre de l'histoire de la République démocratique du pays mais pour cela pour cela vous devez nous donner les députés qui vont nous permettre d'avoir la majorité au Parlement vous avez eu un fait et eu des postes ne votez que pour ces deux parties là après nous après nous il y a des gens qui vont venir pour vous manipuler ils vont vous demander de voter pour eux parmi eux il y a ceux avec qui nous nous sommes séparés à Genève la pomme de discorde à Genève c'était justement les élections auxquelles vous voulez tous aller aujourd'hui ils sont incapables de dire si oui ou non le 23 décembre ils vont aller aux élections insister et nous nous disons ça c'est une position qui permet de maintenir Joseph Kabila et sa médiocrité aux affaires déjà le candidat de Joseph Kabila nous a promis la continuité donc ça veut dire la continuité de la médiocrité et nos amis nos amis de Genève veulent donner la continuité de la médiocrité une voix à ce que cette médiocrité continue nous n'allons pas l'accepter voilà pourquoi nous demandons à tous ceux qui voulaient voter pour eux de donner les voix à l'UNC et à l'UDPS parce que nous nous irons aux élections et nous allons donner le comportement qu'il faut à la population peuple congolais lorsque vous vous serez acquitté de votre devoir électoral ne partez pas restez devant le bureau de vote jusqu'à la fermeture attendez que nos témoins nous apportent le PV du bureau de vote et vous allez voir que machine à voler ou pas machine à voler nous aurons le résultat de la vérité des urnes avant que la machine à voler ne se mette à travailler à tricher voilà pourquoi nous n'avons pas eu peur de ces élections nous n'avons pas eu peur de cette machine nous savons que le peuple est debout le peuple veut le changement et le peuple sait pour qui il va voter le peuple va surveiller lui-même son processus c'est votre œuvre et c'est votre destin que vous avez en main si vous êtes distrait et bien demain vous et nous allons pleurer parce que les souffrances nos souffrances vont continuer l'insécurité va continuer dans ce point de la république mais pour arrêter tout ça mettez-vous debout surveillez votre processus gardez vos PV de bureau de vote la preuve de ce que vous aurez mis dans les urnes et avec ça nous allons démontrer à la face du monde que le peuple a choisi le changement UNCU DEPES voilà je termine par là Mungu Mungu wa nubariki tout à l'heure tout à l'heure tout à l'heure vous avez entendu que j'ai appelé le président Vital Kamere beau frère merci ce n'est pas pour rien la femme de ma vie mon autre moitié mon autre moi celle qui partage ma vie depuis maintenant je ne sais même pas plus de 20 ans la mère de mes enfants est de Walungu dans le village de Mweshe comme le président Vital Kamere elle est des Bashi même moi je parle mieux bon merci pour l'accueil vous nous avez vraiment honoré le monde entier va voir que nous avons commencé la campagne en province par Goma et ça s'annonce très bien pour la suite parce que vous nous avez donné votre bénédiction voilà pourquoi j'ai voulu que Dieu vous bénisse qui vous bénisse tous Mweshe 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 Chouis Mweshe 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 Vous avez senti le charisme, vous avez senti le charisme du président ? Ça fait peur, n'est-ce pas ? C'est dissuasif, il faut ça aussi quand même en politique. Un peu de charisme ça, ça fait du bien, n'est-ce pas ? Et vous savez au Congo, il y a quelque chose qui fait mal. Les gens s'autoproclament docteur en ceci, docteur en cela. Quand ils prennent la parole en public, on dit mais la tête est vide. Mais il n'y a rien dans la tête. Le culte des diplômes au Congo, nous avons le culte du savoir et du savoir-faire. Et c'est ce que Félix a démontré tout à l'heure. Il vous a dit clairement et exactement ce qu'il compte faire. Il ne va pas commencer par apprendre. Pour dire non, je vais d'abord apprendre comment gouverner. Non, non, il connaît les priorités des Congolais. Il sait très bien que les Congolais vivent dans des conditions infrahéminentes. Il sait que les Congolais sont devenus des sous-hommes et nous sommes en enfer au paradis. Nous avons tout pour bien vivre avec cette jeunesse vigoureuse qui travaille. Et je dis, monsieur le Président, tout ce que vous avez dit, le Premier ministre va l'appliquer dans le cadre de la politique du gouvernement. Ce n'est pas ça ? Le Président, tout ce qu'il n'est pas ça ? Maître Davide Mutoumai Moula Moutoua Moula Moutoua Moula Moutoua Davide Moula Moutoua Pamama Djambo Djambo Vidjana Djambo Moungoje Toumali Zepambo Djamko Fide Moutouane Stenji Akururi Aiko Fide Dessouana Pokiaka Bakenji Vile 5 Minutes Djambo Davide Salumi Lama Djambo Djambo Bakomu Bakomu Merci Bakomu Djambo Djambo Mikono Djambo 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 Je vous remercie, je vous remercie. C'est un candidat, député, national de l'Ubero. Je vous remercie, c'est un candidat, député, 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 député. Je vous remercie, c'est un candidat, député, 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 député.